Alors le gendarme est ressorti libre sous les coups de 17h, mais on l'a dit, il se retrouve sous contrôle judiciaire. Il n'a pas le droit de conduire ni de se rendre sur la commune de Jouer-les-Tours. Nous avons rencontré en exclusivité son avocate après sa mise en examen. Elle explique comment se sent le gendarme. Écoutez, il ne va pas très bien, il est effondré, il pense énormément aux victimes, aux familles des victimes. Et ses pensées vont exclusivement vers cette dernière et il souhaite leur présenter un jour, si possible, tous les regrets et les excuses qui sont possibles de faire dans ces conditions. Sachant qu'il a conscience aujourd'hui que c'est vraiment trop tôt, mais voilà, il est effondré. Et en plus de ça, il ne veut pas se plaindre parce qu'il pense aux victimes et aux familles des victimes qui sont dans une situation horrible à ses yeux.